... Bonjour, nous accueillons ce matin dans notre café Covid Sylvie Fanchette qui est chercheure au CESMA et donc il va nous parler de la situation au Vietnam Bonjour Sylvie, je te laisse la parole Au 1er avril, à partir de l'étude qu'a faite ce collègue de l'IRD avec son équipe 43% des personnes infectées étaient asymptomatiques et c'est justement un des éléments, un des deuxièmes éléments très importants qui montre la spécificité vietnamienne c'est qu'il y a un contrôle asymptomatique et symptomatique Un autre élément, c'est que les transmissions ont été effectuées pendant la période pré-symptomatique 27% sur les 270 cas qui ont été étudiés au 1er mai Le nombre de reproductions des personnes infectées était de 1,15 et on a assisté à deux vagues de transmissions une première à partir du 23 janvier qui a compté 16 cas et une deuxième à partir du 6 mars qui a compté 250 cas La suite, s'il te plaît Le contexte démographique, politique, économique de l'épidémie au Vietnam On est dans un pays qui a une population de presque 200 millions d'habitants avec un taux d'urbanisation relativement faible de 34% tout en sachant que ce taux est légèrement affondé dans le sens où il y a un processus d'urbanisation in situ qui se développe dans le pays et donc on a des zones qui sont très très denses mais qui ne sont pas considérées comme l'urbanisation et donc cette densité justement est un des facteurs de propagation C'est un pays en voie d'industrialisation très ouvert sur le mondial, sur l'international C'est devenu un des pays industrialisés un nouveau peut-être futur petit dragon et donc 30% de la population active travaille dans l'industrie et vous avez un nombre relativement faible de migrants pour un pays de cette taille-là Donc c'est un des premiers pays à avoir été touché par le virus après la Chine Certains disent que c'est le premier pays à avoir été touché avec la Chine et le fait qu'il était un des premiers explique aussi sa politique extrêmement précoce et réactive car il a une frontière de plus de 1000 km avec la Chine pays avec lequel il y a de nombreux échanges économiques et de nombreuses migrations La population est relativement jeune ce qui explique aussi la faiblesse des décès et la faiblesse des cas graves C'est aussi un pays qui est géré par un parti unique avec un maillage du contrôle du pays par des unités de voisinage qu'on appelle les tosanfos et ce sont ces unités de voisinage qui expliquent cette présence qui explique aussi toute la politique de contrôle, de médiation, d'information qui a été menée avec l'aide des organisations de masse notamment le Front de la Patrie, les associations de femmes et donc ce sont des associations qui ne font pas que du renseignement mais elles aident aussi les populations qui sont les plus vulnérables il y a un ciblage aussi des politiques Alors, un élément à prendre en compte c'est le système de santé qui est sous-dimensionné pour affronter une épidémie c'est pour ça que le Vietnam a essayé de répondre très précocement à une épidémie parce qu'ils n'ont pas les moyens d'essayer le nombre élevé de personnes touchées et notamment de cas graves Il y a juste 250 hôpitaux dans le pays dispersés dans des hôpitaux au niveau des provinces ou des districts mais il n'y a pas beaucoup de lits avec des soins intensifs Pour Ho Chi Minh Ville, j'ai eu des chiffres de 900 Pour Hanoi, je n'ai pas réussi à avoir des chiffres C'est un pays aussi qu'il y a une expérience de gestion des épidémies graves comme le SARS en 2003, un 50 en 2008 et aussi une autre variante en 2009 Un élément aussi à prendre en compte c'est que le développement d'épidémies a démarré au moment des vacances du Nouvel An, du TET la dernière semaine de janvier à un moment où il y a de grandes mobilités puisque une grande partie de la population retourne au village et donc ça implique des retours sur la ville Donc on était dans une période à risque, dans un moment de l'année de grande mobilité à risque et ça explique aussi la réponse très précoce du gouvernement La suite Donc l'historique de l'épidémie Le premier cas a commencé, a été enregistré au moment des vacances du TET par un voyageur qui est venu, un voyageur chinois qui est venu de Wuhan et qui est allé voir son fils à Ho Chi Minh Ville, qui l'a infecté Après, il y a eu plusieurs clusters Quand on appelle clusters, il suffit qu'il y ait 5 ou 6 personnes qui soient infectées pour qu'on définisse cette zone, qu'on la considère comme un cluster et qu'on la met en quarantaine Donc plusieurs Vietnamiens qui travaillent à Wuhan sont revenus au Vietnam et on a fermé, on a mis en quarantaine leur village Puis là, on était à Seska Au moment où en France, on organisait des élections, etc. On s'amusait bien et au moment où l'OMS tergiversait sur cet épidémie Entre le 22 février et le 6 mars, aucun nouveau cas Il y a une deuxième vague à partir du 6 mars C'est une Vietnamiens qui revient de Milan, la Fashion Week de Paris et Londres Et comme elle est passée par Londres, elle n'a pas été ciblée comme venant d'une zone à risque Notamment l'Italie Et en fait, elle a infecté un certain nombre de gens Notamment un certain nombre de personnes qui étaient dans cet avion qui venait de Londres Et là, il y a eu la deuxième vague Donc après, il y a eu une vague assez importante Notamment parce que l'hôpital Bakmaï, qui est l'hôpital des maladies tropicales A eu un nombre très élevé de personnes contaminées Et quand 25 personnes au Vietnami, c'est très élevé Et donc, on a dû fermer l'hôpital 3500 personnes ont été confinées dans l'hôpital pendant 15 jours Parce qu'il y avait des patients qu'il fallait continuer à soigner Donc, ils ont vécu en vase clos pendant 15 jours Et surtout, il a venu chercher 40 000 personnes qui avaient été en contact Qui étaient venues à l'hôpital Et donc là, le gouvernement sentait qu'il ne pouvait plus contrôler l'épidémie Et on a instauré le confinement au 1er avril, jusqu'au 22 La slide suivante Dans cette slide, on voit un schéma sur la croissance des infections En comparaison avec depuis C'est jusqu'au mois d'avril Donc, on voit que le Vietnam est très bas Avec une période vraiment de stagnation jusqu'au 6 mars Et après, il monte relativement Une croissance très faible par rapport aux autres pays Pour se maintenir à peu près 200 ou 250 cas Jusqu'à la fin de l'année La slide suivante Donc, après le 15 avril Après donc, du fait de cette période de confinement Qui a permis d'éviter justement une flambée de la diffusion de l'épidémie Depuis le 15 avril, il n'y a plus de cas locaux Grâce à la mise en quarantaine et au confinement Et tous les nouveaux cas sont des cas importés Ce sont des vietnamiens qui reviennent de l'étranger Et donc, c'est une population relativement jeune Beaucoup d'étudiants Il y a à peu près, je crois qu'on a compté environ Peut-être 4000 de personnes ont été rapatriées Donc, vous voyez sur le schéma sur la droite Que j'ai récupéré d'une étude Qui montre en fait, en vert, ce sont les vietnamiens Alors, il y a 163 cas importés 107 cas de transmission locale Donc ça, c'est l'étude de notre collègue de Liardy Avec son équipe au Cheminville On voit que dans les cas importés Ce sont, il y a beaucoup de jeunes Entre moins de 30 ans En vert, ce sont les vietnamiens Et en violet, ce sont non vietnamiens Vous m'entendez ? Allô ? Oui, oui, on t'entend très bien D'accord En dessous, vous voyez, c'est la division par sexe Et classe d'âge Entre les cas importés et les cas de transmission locale Donc, on voit qu'il y a une différence Les cas importés sont beaucoup plus jeunes Que les cas de transmission locale Donc, depuis 15 avril, pas de nouveaux cas sur le territoire Que les importés On a réouvert les écoles Donc, les écoles ont été fermées C'est une politique Les écoles ont été fermées Et puis, on ne peut pas vraiment sortir du pays Voilà un historique rapide Donc, une petite image L'image suivante, s'il te plaît Voilà Donc, moi, je vais vous présenter les différentes modalités de la politique de contrôle de l'épidémie Donc, c'est une politique vraiment de prévention Dès le 9 janvier L'État a commencé à prendre en main cette question En tant que voisin de la Chine Et, comme vous le disiez, une structure hospitalière incapable de prendre en compte une telle épidémie Donc, il y a trois éléments Le contrôle des frontières Et la mise en quarantaine des voyageurs Donc, ça a été fait progressivement Mais très rapidement Donc, après, je vais rentrer un peu plus en détail Le deuxième élément, c'est un traçage minutieux des personnes contact susceptibles d'être infectées Et puis, une communication auprès de la population Et l'organisation d'une task-force au niveau du pays Avec une gouvernance très décentralisée et interministérielle Qui est mise en place dès le départ Il faut savoir qu'au Vietnam, la politique est très fragmentée entre les ministères Et là, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel qui a été mis en place Vu qu'il y a eu une limitation progressive des communications aériennes Fermeture de la frontière avec la Chine dès le 31 janvier Et puis, le traçage et la mise en quarantaine de 200 000 personnes Et à peu près 260 000 personnes qui ont été testées Et donc, pour mettre tout ça en place, on a sollicité tous les corps de l'armée De la santé, de la police et des unités de voisinage Donc là, je rentre un petit peu dans le détail La suivante, s'il te plaît Excuse-moi Sylvie de te couper juste un instant Il y a une personne qui écoute, qui participe, qui a son micro allumé Du coup, c'est un petit peu gênant, je crois que tu pourrais l'éteindre Ok Donc, bon, je ne vais pas rentrer Là, je vous montre une slide avec les différents éléments de contrôle des frontières Je ne vais pas vous les lire tous Mais vous voyez que dès le 3 janvier, dès qu'on a su qu'il y avait des cas en Chine Le gouvernement a commencé à contrôler la frontière chinoise Alors, contrôle de température après suspension des vols Il fallait après des déclarations médicales des voyageurs Au fur et à mesure que les pays commençaient à rentrer dans la pandémie Donc la Chine, puis après la Corée Et donc le gouvernement a commencé à contrôler l'arrivée des pays en fonction des pays Enfin, la venue des voyageurs en fonction des pays Puis fin février, ce sont les quarantaines obligatoires Mis en quarantaine obligatoire Après la deuxième vague, là, la quarantaine est obligatoire pour tous les voyageurs qui rentrent au pays Les vols de Vietnamiens sont suspendus Et le 1er avril, on ferme le pays Sauf pour le rapatriement des Vietnamiens qui sont à l'étranger Vous voyez, une politique très proactive Et à l'écoute de tout ce qui se passe de l'autre côté de la frontière Pour pouvoir s'adapter La slide suivante, s'il te plaît Le deuxième élément, c'est la gouvernance interne Et la mise en place de toute une infrastructure de santé Pour les hospitalisations Et pour le contrôle du territoire Et la mise en quarantaine Donc, construction D'abord, une décision Quels sont les hôpitaux qui vont s'occuper des patients Fermeture des écoles Un steering committee qui est à l'écoute de tout le pays Et de tout ce qui se passe à l'extérieur Donc, composé de personnes de tous les ministères La prise en charge par la sécurité sociale des tests et du traitement Covid Et puis, progressivement, la mise en place des différents clusters Au fur et à mesure qu'il y avait des regroupements de 5 ou 10 personnes Avec, en même temps, sur le plan économique La production de masques Et la distribution dans tout le pays Et après même l'exportation Après la deuxième vague Donc, à partir du 16 mars Donc là, on était Il y avait 16 personnes contaminées Obligations de port du masque Et des restrictions progressives Au rassemblement des personnes Puis, des services religieux Parce qu'il y a un certain nombre de personnes qui sont revenues de Malaisie Ou d'autres pays Où il y avait eu des rassemblements Où des clusters se sont développés Puis, fermeture des lieux d'abusement Puis, de la quarantaine Puis, le lockdown en première vague Donc, très progressif aussi La suite, s'il te plaît Sur le plan communication du ministère de la Santé Cette communication était très précoce Et préventive Donc, dès le 9 janvier Des informations circulent sur l'épidémie en Chine Et sur le besoin de contrôler les frontières Et de suivi des pneumonies Toutes formes de pneumonies ont été étudiées Pour voir si ce n'était pas lié au Covid Des mises à jour Puis, des assistances téléphoniques Des applications pour justement l'information et la prévention Un matraquage médiatique sur les télévisions Pour sensibiliser Des chansons Des chansons sur le Janus Corona Pour expliquer comment il faut se laver les mains Donc, des choses assez destinées aussi beaucoup aux jeunes Et en février Déjà, des programmes télévisés quotidiens Moi, je n'ai pas la télévision Mais dès qu'on passe dans la rue On entendait, on ne parlait que de ça Et là, on est en mars Et à ce moment, le 2 mars Et on n'a que 16 cas dans le pays Après, pour suivre la deuxième vague Là, il y a une application qui s'appelle Hanoi Smart City Qui est obligatoire pour les personnes qui ont été infectées Et puis, pour leur cas contact Et puis, il y a des recommandations pour la population du plus à 100 ans Pour les employés en portée de main Donc, vous voyez, ce côté préventif La scène suivante Et donc, cette communication Elle s'est faite grâce à Localement A Au service Au service de santé Au cadillage Par les taux infos Au Vietnam Vous avez la voie de son maître Dans chaque quartier Il y a des haut-parleurs Qui expliquent ce qu'il faut faire Donc, on explique Il faut laver les mains Porter des masques, etc. Il y a aussi, lors du confinement Le contrôle des gens On vous dit Ah non, mais pourquoi tu sors là ? T'es allé acheter des fleurs ? Non, t'as le droit de sortir uniquement Pour aller faire tes courses Donc, un contrôle de la population Dans ces îlots De 200 familles Par On va dire C'est un contrôle, on va dire À la main Et puis Il y a toute une rhétorique guerrière Qui est développée Dans les champs Dans les Dans toute cette propagande Pour dire Voilà, on va combattre les lumi On ne va laisser personne derrière On est comme Donc là, je vais vous montrer Une vidéo Qui s'appelle Sages patriotes Vous voyez, vous entendez ? Oui C'est parti 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 Et C'est parti Vous voyez bien la rhétorique bien militaire On est tous ensemble, etc. Donc, cette communication tous azimuts. La vidéo suivante, la slide suivante. Donc, ici, vous voyez, j'abordais toute la question maintenant du contrôle et du suivi des personnes qui ont été affectées. Donc, l'approche vietnamienne, elle se base sur la mise en quarantaine des gens qui ont un risque d'infection épidémiologique et pas des personnes qui ont développé les symptômes. Étant donné que l'étude dont je vous ai parlé, là, des gens au sud de l'IRD, 43% des personnes sont asymptomatiques. Donc, si on les avait laissées se balader dans la nature, on n'aurait pas pu contrôler l'épidémie. Donc, les personnes à risque, ce sont les gens qui viennent des pays à risque. Ce sont les personnes qui ont été en contact avec des gens à risque. Donc, c'est-à-dire ce qu'on appelle les F1. Donc, c'est les premiers contacts, les contacts des gens infectés. Et les F2, c'est ceux qui ont été en contact avec des gens supposés être potentiellement infectés. Donc, ce sont toutes ces personnes, les F1 et les F2, qu'on a contrôlées et qu'on a traquées. Donc, cela a permis, l'empêché le virus se propage par les instances automatiques. Et on a mis à peu près 200 000 personnes en quarantaine pendant 15 jours et fait à peu près 260 000 tests. Donc, ça, ça a permis de faire la distinction entre la transmission, les transmissions locales et les cas importés. Donc, là, vous avez un petit schéma qui, au moment de la seconde vague, montre comment les nouveaux cas ont été transmis. Donc, ça montre que jour par jour, on a le numéro, chaque personne infectée a un numéro. On sait si elle est vietnamienne ou si elle est étrangère. Si elle a été contactée, si elle a été infectée localement ou si c'est un cas importé. Donc, il y a une numérotation. Et là, on voit les relations entre ceux qui sont en pointillé. C'est les gens qui ont été infectés localement. Et puis, on voit les petits bleus, là, ce sont des étrangers. Et il y a une date, là, le 2, le 3 mars. Ce sont les gens qui sont arrivés avec l'avion de Londres où était la personne qui était à la Fashion Week. Donc, il y a un suivi vraiment très précis. La suivante. Donc, là, c'est le schéma total. Et vous voyez comment un petit peu le nombre de cas ont évolué jour par jour. Et à chaque étape, il y a eu des réponses du gouvernement, des mesures. Et donc, au début, il y a eu 6 mesures, après 47, etc. Donc, vous voyez vraiment, il y a une réaction face à l'expansion de l'épidémie. La suivante. Attention, Sylvie, tu as déjà parlé 25 minutes. Oui, oui. OK. La suivante. Donc, là, c'est pour vous montrer comment on a suivi et mis en quarantaine les personnes-contactes. Alors, les FO, c'est les gens qui ont été infectés, infirmières, les contacts, premiers contacts, etc. Et donc, on voit que, durant la période épidémique, alors en bleu, le schéma tout en haut, ce sont les mises en quarantaine. Donc, vous voyez, ça monte. Et puis, au moment du lockdown, ça descend. Et les mises en confinement dans des hôtels ou dans des camps de l'armée. Donc, voilà. Le suivant. Alors, pour suivre, justement, les contacts, les contacts F1 et F2, quand il y avait des annonces. Donc, on compte sur l'esprit du collectif. Quand il y a certaines personnes qui sont rentrées au Vietnam avant les mises en quarantaine automatiques et qui se sont baladées dans le pays et après, il s'est avéré qu'ils étaient malades, il a fallu retracer tous leurs contacts. Et donc, on a fait appel à la bonne volonté des gens en leur disant, ben voilà, le numéro 183, il est allé tel jour à telle heure à l'hôpital, puis il est allé manger un McDo, puis il est allé au karaoké, puis il est allé… Et donc, tous les gens… Donc, il y a des annonces, radio, télévision, haut-parleurs, où on dit aux gens, si vous étiez à cet endroit-là, à ce moment-là, vous devez contacter, vous devez contacter les autorités sanitaires, etc., pour justement être mis en quarantaine. Et on compte aussi presque sur les dénonciations. Les dénonciations, les voisins ont pensé, telle personne, ils ont dit qu'elle est au McDo, etc. Donc, il y a un quadrillage du pays aussi qui permet ce suivi. Alors, un des éléments qui a déclenché le lockdown, ça a été l'émergence du cluster à Bacmaï. Et il a fallu retrouver 40 000 personnes qui étaient allées à l'hôpital entre le 12 mars et le 27 mars. Et donc, on invite les gens à se présenter. Donc, je vais vous montrer… Voilà. Et donc, à se présenter et à remplir des déclarations médicales sur une application qui s'appelle Côté des Chansons. Le suivant. Donc, je vais vous mettre peut-être une petite vidéo… Non, je n'aurai pas le temps. La vidéo sur Bacmaï, vous pourrez la regarder après. Donc, il y a le suivi des personnes, des contacts, et puis la mise en quarantaine de certains clusters. Tout ça, c'était avant le confinement du 1er avril. Donc, sur… Ok, non, il y a une image à l'étranger. Voilà. Donc, vous avez une armée de fonctionnaires, d'étudiants et de personnels, aussi de bénévoles, de fonctionnaires territoriaux qui vont suivre les gens pendant les quarantaines, mais aussi qui vont traquer justement les F1 et les F2 en allant voir toutes les personnes qui ont été infectées. Donc, ce n'est pas… Ils cèdent des applications, mais ce ne sont pas… On va dire que c'est presque… C'est du suivi humain. Le suivant. Donc là, vous avez vu les différentes politiques qu'il y a eues, et là, je vais aborder rapidement les enjeux économiques de la politique de fermeture des frontières. Donc, j'ai dit que le Vietnam est vraiment un pays émergent, en voie d'industrialisation, qui a énormément de relations avec… qui est vraiment intégrée dans les chaînes de valeurs du pays, de la sous-région et de l'international. Et un des discours du gouvernement a dit, nous, on ne veut pas sacrifier la santé de notre population quitte à avoir une déprise économique. Donc là, la baisse de croissance, elle est entre 4 et 6, la baisse du taux de croissance, ce qui est vraiment très peu par rapport à l'autre pays. Donc, on peut se poser la question, comment un pays émergent autant qui a fondé son économie sur l'intégration dans les chaînes de valeurs, peut-il maintenir son développement en ayant fermé les frontières ? Parce qu'il a besoin des experts, des grandes compagnies internationales. Il y a 30% du capital… 30% du capital fixe est un capital étranger. Et puis, il repose sur le tourisme, 10 à 15%. Suivant. Donc, un exemple, c'est Samsung. Samsung qui… je vais… mettez la suite. Donc, l'impact, il a été sur le secteur informel, parce que le tourisme, la restauration, la vente de rue pendant le lockdown, c'est impossible. Les migrants ont dû retourner au village. Il y a eu une baisse de l'emploi, un peu comme partout. Et puis, le gouvernement a estimé qu'à peu près 2 millions d'emplois étaient à risque sur 48 millions d'actifs dans le pays. Donc, en fait, les plus fragiles, ce sont le secteur informel, les migrants et les femmes. Et donc, pour ces personnes, il y a eu des politiques ciblées, la suite. Donc, il y a eu des banques de riz, distribuées du riz aux populations. Alors, ça, c'est avec l'aide du Front de la Patrie, donc des associations de masse, des ONG, et il y a eu un support de l'État, mais aussi de grandes entreprises, comme les Vingroups, Toyota, qui ont distribué de l'argent au Front de la Patrie pour aider le pays à suivre, à combattre l'ennemi. La suite ? Il faudrait conclure, Sylvie, s'il te plaît. La suite ? D'accord. Ok, d'accord. D'accord. Je vais conclure. Mais l'avant-dernière slide. Mais l'avant-dernière slide. Bon. Ok, on va aller. Non, non, après, après. La suivante, la suivante, la dernière. C'est la dernière. La suivante encore. C'est la dernière. Je crois que c'est la suivante. Bon, c'est celle d'avant. Excuse-moi, c'est celle plus haut. Bon, donc, malgré tout ça, l'économie va très bien, relativement bien par rapport aux autres pays. Et on est dans un stade de post-Covid et de penser au futur, à la fois pour l'économie, l'industrie et pour le tourisme. Alors, pourquoi tout ça ? Quels sont les résultats sur le plan politique de cette politique pour limiter la pandémie, tout en maintenant plus ou moins le développement économique ? Bon, déjà, il y a une politique de communication très transparente pour un parti communiste relativement autoritaire. Il fallait qu'il se rachète, parce qu'il y a eu des événements les dernières années qui ont un peu taché son image. Le parti se prépare pour l'année prochaine, pour le Congrès, et donc il y a des promotions attendues, et notamment tous ces grands guerriers qui ont réussi à limiter l'épidémie seront en première place. Et sur le plan de la géopolitique interne, l'idée, c'est un moment où la Chine est en guerre avec les USA, une guerre commerciale, profiter de cette guerre pour récupérer des marchés, montrer que le Vietnam est une zone safe, qui sait contrôler son épidémie. On va même organiser du tourisme dans des resorts cet été. Donc tout ça, c'est un peu, l'objectif c'est aussi, pour le Vietnam, de mieux se placer dans l'économie et dans l'image internationale. C'est dommage que je n'ai pas eu le temps pour les autres, mais c'est un peu long. Voilà, voilà, donc on va s'arrêter là. Et si vous voulez le PowerPoint, je pourrais le partager pour ceux qui sont intéressés. Bien, merci Sylvie. C'était très intéressant. Je suis désolé qu'on soit obligé de t'interrompre avant la fin, mais il se trouve qu'on veut vraiment terminer à 10h30 pour pouvoir passer à d'autres choses. Donc je vais peut-être donner la parole à Catherine, qui va animer la suite de la discussion. D'accord, volontiers. Donc, si vous avez des questions à poser, vous levez la main avec le petit… Est-ce qu'il y a déjà des questions ? Alors je regarde et je vois des mains qui se lèvent, parce que je ne l'ai jamais fait. Oui, Marine a une question à poser. Alors Marine ? Bonjour à tous. Sylvie, j'avais une question sur la période de latence entre en gros la fin janvier, qui était ta première vague, et puis mars, la deuxième vague. À ce moment-là, tu dirais, comment se fait-il qu'en fait, il y a l'air d'avoir eu une très très faible diffusion du virus et pas du tout de nombre exponentiel de cas qui est arrivé sur cette période de deux mois ? Est-ce que toi, tu dirais que c'est juste lié à la façon dont vivent les Vietnamiens habituellement et que les gens ont déjà des pratiques de distanciation sociale ou je ne sais quoi ? Comment est-ce qu'on peut expliquer que pendant cette période de deux mois, finalement, il y a eu un delta très très faible du nombre de cas au Vietnam, alors qu'il n'y avait ni encore de lockdown, ni encore de politique de test agressive ? Est-ce qu'il y a une autre question ? Excuse-moi Sylvie, est-ce qu'il y a d'autres questions ? Je ne vois pas d'autre main, Christophe, pour le moment. Ce que j'ai essayé de montrer, c'est que dès qu'il y avait quelques cas, les cas étant bien sûr importés, on mettait les gens, on confinait les villages. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait un confinement de tout le pays, on a ciblé, il y a eu le premier, à Vinfouk, des personnes qui sont arrivées de Chine, qui étaient infectées, on a fermé le village pendant trois semaines. On a contrôlé, il y a le contrôle des frontières, les frontières qui étaient sensibles. Le problème, c'était pour les gens qui venaient de zones à risque européennes, mais jusque-là, il y a eu un contrôle. Il y a bien sûr le port du masque, il y a tout ce que j'ai dit, se laver les mains. C'est tous ces éléments-là qui ont fait que dès qu'il y avait un pays qui était à risque, donc la Corée, tout de suite, on ferme la frontière, on met les gens qui viennent de Corée en quarantaine. C'était fondé sur le contrôle des frontières. Tous les cas ont été suivis. Il y a une question de la part de Laura, sur le chat. Est-ce qu'il n'y a pas eu de manipulation de chiffres, comme on a pu le dire en séquence de la Chine ? Alors ça, c'est toujours la question. Attends, excusez-moi, il y a une autre question également de Nelly. Nelly, on te donne la parole. Merci. Je voulais poser une question par rapport à la stigmatisation des populations touchées par le Covid. Tu as évoqué les cas qui ont été classiquement appelés importés. Est-ce qu'il y a eu des réactions par rapport à ces populations ? Comme on a pu le voir en Afrique quelquefois de manière assez violente. Et ensuite, tu as évoqué le fait que les populations elles-mêmes avaient éventuellement à signaler des cas de Covid qu'elles pouvaient connaître. Est-ce que ça a entraîné une stigmatisation, là aussi, des populations touchées, voire de la famille ? On arrive au Sénégal à des situations assez dramatiques où les personnes qui ont été affectées perdent leur vieillissement, perdent leur travail. Est-ce qu'il y a des situations similaires au Vietnam ? Merci. Alors, concernant les chiffres, bien sûr, beaucoup de gens se posent cette question, surtout qu'on est dans un pays où la diffusion de l'information est un peu limitée. Il y a eu des campagnes anti-fake news par le gouvernement. Il y a des gens qui ont dit non, ce n'est pas vrai, il y a des gens qui sont morts, etc. et se sont retrouvés avec des amendes. Il y a un article qui était très intéressant où on a posé cette question à des médecins occidentaux qui vivent ici, qui travaillent dans des hôpitaux et qui disent oui, nous, on a testé un certain nombre de gens, on a à peu près la même proportion. s'il y avait des cas, il peut y avoir quelques cas qui ont passé à la trappe, mais pas quelque chose de massif parce que sinon, on n'aurait pas pu avoir… Pour avoir le contrôle de l'épidémie, on ne pouvait pas se permettre de cacher parce que ça allait bien ressortir un moment. Pour que tout le monde… L'idée, c'était la politique de communication, c'était on est sur la transparence. Tout le monde derrière, on est dans un état de guerre comme les deux guerres que… Ça, c'est quelque chose de très fort. Le côté pays confucianisme, tous derrière… Je ne sais pas si vous avez vu dans la vidéo. Moi, ça me fait plaisir, cette vidéo. On est dans l'avion. On n'est pas comme en France avec un patron qui dit oui et non. Il y a un pilote dans l'avion. Et pour que les gens fous le jeu, il fallait la transparence. Bon, bien sûr, il y a eu des problèmes avec un certain nombre de personnes sur les réseaux sociaux, etc. Mais globalement, les experts étrangers estiment que le Vietnam est au top sur le plan sanitaire, communication, etc. Et économique, maintenant. Concernant la question de Nelly, il y a le cas numéro 17, la fameuse fille à papa qui est allée à la Fashion Week et qui a relancé l'épidémie, elle s'est fait incendier sur les réseaux sociaux. Tout son quartier a été confiné pendant plusieurs jours, désinfecté, parce que mademoiselle ne s'était pas mise en quarantaine. Elle a infecté son chauffeur, la femme de ménage, etc. Donc, là, il y a eu des réactions très, très vives sur les réseaux sociaux. Il y a aussi des dénonciations de gens qui hésitaient à aller se dénoncer, en disant, oui, moi j'étais au restaurant le jour où le numéro 85 était au McDo. Des gens qui ont refusé et après, ils ont été obligés, par la pression sociale, d'aller se mettre en quarantaine. Parce que les centres de quarantaine de l'armée, ce n'est pas la joie tous les jours. Là, il y a plus de 40 000 personnes qui ont été… Moi, par exemple, je ne vais pas rentrer en France cet été, je n'ai pas du tout envie de me trouver dans un cas dans l'armée. Et donc, il y a des gens qui ont essayé de s'en sortir, je ne sais quand, et qui ont été rattrapés. Donc, il y a une pression sociale et les réseaux sociaux, c'est vrai. Mais on ne va pas tuer les gens un coup de chair parce qu'ils ont été infectés. Il y a eu quand même très peu de gens qui ont été infectés. Et les gens qui sont infectés, de toute façon, ils sont à l'hôpital. Le temps d'électionne. Merci. Alors, on a trois autres questions. Une question de Mathieu qui nous demande que tu nous en dises plus sur la politique des tests. Par qui sont-ils fabriqués, administrés ? Il semble que le nombre de tests réalisés soit relativement élevé. Ou est-ce une erreur de perception ? Ensuite, Dominique pose une question sur l'usage du téléphone mobile, des caméras, des bracelets électroniques ou des drones, éventuellement, pour tracer les malades. Et finalement, Arlette pose la question de l'impact économique des mesures prises et en particulier des villages qui sont mis en quarantaine. Était-il ravitaillé ou était-il autosuffisant ? Je te rends la parole. Donc, maintenant, je n'ai pas oublié la première question. C'est pour ça qu'il ne faut pas me mettre trois questions à la fois, parce que… Quoi ? Les tests. Les tests. Plus de 250 000, 260 000 tests à peu près. C'est des tests qui sont produits au Vietnam. Maintenant, le Vietnam peut exporte ces tests. En parallèle, il y a eu toute cette économie. L'État a fait beaucoup justement pour… L'idée étant de montrer que le Vietnam est là où la Chine veut remplacer, être une petite Chine. Et donc, il y a eu un dépistage systématiquement des gens qui étaient mis en quarantaine. Et puis, autour de l'hôpital Bacmaï, quand il y a eu ces 25 cas qui ont fait que 3500 personnes ont été enfermées pendant 15 jours dans l'hôpital, tous ces gens-là ont été testés. Il y avait des hôpitaux, je ne sais pas comment on appelle, des espèces de chambres de dépistage autour de l'hôpital pour tous les gens du quartier. Donc, ça a été… Et ça, dès le départ, il y a eu mise en place décidée d'un contrôle territorial, d'un maillage territorial pour justement le dépistage. Donc, c'est 200, je crois, 200… Sur un des slides, il y a ce dépistage-là. De toute façon, l'idée, c'est qu'on met les gens en quarantaine et on les dépiste. Tous les gens qui rentrent dans le pays, il fallait dépister pour savoir s'ils étaient… Et après, faire cette étude, s'ils sont asymptomatiques ou asymptomatiques. Mais on n'est pas allé faire du dépistage comme ça au hasard. C'était vraiment systématique par rapport à cette… Et les centres de quarantaine ont été dispensés dans le pays. guidés étant que, quand on faisait venir des gens de zone, de zone affectée, ils s'intéressent dans des petits aéroports, des petits aéroports pour ne pas affecter un homme de son évident. D'accord. Donc, les deux autres questions sont relatives aux villages qui ont été mis en quarantaine et puis aussi à l'usage éventuel d'autres technologies comme les bracelets électroniques, les drones, les caméras, etc. On n'a plus que quelques minutes. Je n'ai pas entendu parler de ces bracelets électroniques. Ce qui est, je vous ai parlé des applications. Par exemple, pour Hanoi, il y avait la Smart Hanoi App, là, pour tous les gens qui ont été malades et tous les gens qui ont été en contact. Et donc, sur une des slides, il y avait une petite carte avec, à tel jour, localiser les F0, F1, F2 sur le territoire. Je n'ai pas entendu parler de drones. Le Vietnam n'a pas la technologie, il n'a pas les moyens de faire ce que la Chine ou la Corée a fait. C'est pour ça qu'ils ont fait à la main. C'est ça. Et sur un petit nombre… Le message, c'est qu'il faut, dès le départ, quand on est à côté de la Chine, dès le départ, on se fait à la frontière en contrôle. Il y a dû avoir des bavures, il y a dû avoir des problèmes, mais bon, ça, on n'en parle pas dans la presse. D'accord. Et la dernière question… Les villages qui ont été mis en quarantaine… Oui, c'est sur les villages, la dernière question. Les villages qui ont été mis en quarantaine. Normalement, rien de rentré, rien de sorté. Mais il y a eu, d'après ce que j'ai compris, il y a eu toutes sortes d'aides, de bénévolat, d'aides de l'État, pour que, quand même, il y ait des nourritures qui rentrent sur place. Parce que l'idée, c'est que… Pour maintenir des villages en quarantaine, il faut que les gens, ça nourrit, ne soient pas tentés à s'échapper. Donc, l'État a bien été obligé de les approvisionner. Donc, tout ça, ça passe par le canal de toute la hiérarchie administrative. Voilà. J'ai eu quelques informations là-dessus. Mais, par exemple, à un moment, Backmai, ça a été terrible. Il y avait 3500 personnes à nourrir pendant 15 jours. Et donc, il y a eu toute… Bon, il y avait bien sûr l'État qui a permis de faire rentrer et de financer l'alimentation de ces gens-là. Mais il y a eu aussi toutes sortes de mouvements de solidarité de gens qui ont fait des repas, des restaurants, qui ont fait des repas et qui approvisionnaient l'hôpital. Donc, l'idée, vous voyez, un pays cofucéen, on s'entraide, c'est la guerre. C'était un petit peu ce discours qu'il y a eu. Alors, moi, j'ai une vision en étant étrangère. Je ne suis pas sur Facebook Zalo en vietnamien. Je transmets ce que j'ai pu lire et entendre de la part de vietnamien que je connais. Mais les gens sont vraiment positifs. Et il y a un des schémas que je n'ai pas pu vous montrer, qui montre que 95 % de la population est d'accord pour… Et ça, ce sont des études qui ne sont pas faites par les vietnamiens. Les études à l'international, le Vietnam était au top, justement, de la confiance. Bien, écoute, on avait énormément de questions qu'on aurait pu te poser encore, mais on est un petit peu contraints dans notre format d'une heure. Donc, tu m'as bien dit qu'on pouvait redistribuer ton PowerPoint ? Je vais demander à Marc. Je vais demander à Marc pour les schémas, là, savoir si c'est possible. Marc choisi, celui qui m'a donné l'étude, là, et je confirme. S'il n'est pas d'accord, on enlève les schémas et tu fais le reste. D'accord. Eh bien, écoute, tu nous tiens au courant. Donc, on voudrait te remercier et te féliciter pour cette présentation qui était tout à fait passionnante sur un pays, effectivement. Oui, tout à fait. Et puis, je repasse la parole à Catherine, peut-être, qui veut dire quoi. Je crois que tout l'essentiel a été dit. Merci beaucoup, Sylvie. En conclusion, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui, en effet, sont intéressées par le PowerPoint, par les liens également sur les vidéos qui nous ont tous, je crois, impressionnés. Et voilà, écoute, en tout cas, merci beaucoup. Je crois que tout a été dit. On peut clore et proposer la prochaine, le prochain Café Covid, pour lequel vous recevrez là également des informations par mail. L'information étant sur l'agenda du CEPED également, l'agenda interne. Et voilà, je crois qu'on a dit l'essentiel. C'est bon ? Ok. Si vous voulez avoir plus d'informations aussi, je peux, parce que j'ai vraiment pas mal d'articles, de liens, etc. J'ai des superbes photos, vraiment drôles. Oui, les photos, très drôles. L'information sociale dans les restaurants, c'est très drôle. Oui, alors là, oui, oui, je pense que les photos seront extrêmement appréciées. Je pense à des photos indigo. Voilà, si tu as des photos à nous faire parvenir, ça peut être extrêmement intéressant en effet. Et je rappelle que la semaine prochaine, nous aurons Javed et Marine, qui nous parleront des applications de traçage en lien avec la Covid. Eh bien, c'est raccord avec tout le monde à l'heure. Donc, au revoir à tout le monde. Au revoir, merci Sylvie, c'était super. Merci Sylvie, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada